La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Le constat est sans appel. La politique vaccinale française rencontre des insuffisances importantes et en grand décalage avec nos pays voisins. La première difficulté semble provenir du fait que notre médecine est principalement préoccupée par le soin et non par la prévention. Or, la vaccination, on l'a rappelé, fait partie du champ de la prévention. Par ailleurs, la crainte de certaines maladies comme la poliomyélite, la tuberculose diminue car ces maladies sont moins fréquentes ou seulement dans certains types de populations. Et globalement, le risque diminue, la vigilance se relâche et l'intérêt du vaccin devient moins évident pour la population et c'est regrettable. Dans la période où la vaccination était obligatoire et que les prestations familiales étaient liées à la vaccination effective des enfants, la France assurait une bonne couverture vaccinale des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique vaccinale globalement incitative, avec quelques obligations liées à la vie en collectivité ou à un déplacement à l'étranger. Et pour le reste, chacun, chacune, gère comme il le peut et comme il le veut sa vaccination. Or, le sens même de la vaccination et les campagnes de type semaine européenne de la vaccination qui se déroulent actuellement sont là pour le rappeler. Le vaccin protège individuellement et collectivement. Il s'agit de poser un acte individuel en lien avec un risque de contagion collectif. Comment mobiliser la population sur cette double nécessité ? C'est probablement sur ce point que nous devons travailler dans la mesure où nous faisons le choix du libre choix. Mais surtout, la question primordiale de la vaccination est très liée à celle du suivi des vaccinations. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, qui est au clair avec ces dates de vaccins et ces dates de rappel ? Qui ne s'est pas refait vacciner ne sachant plus vraiment où il en était ? Et qui est à jour et est sûr d'être bien à jour dans ces vaccins ? Car il faut bien admettre que, passée la période des inscriptions dans le carnet de santé d'un enfant, il n'y a plus de possibilité d'avoir une vision longitudinale de l'état de ces vaccinations. Parfois, la médecine du travail assure cette vigilance. Parfois, le médecin traitant également. Mais parfois, personne. Et c'est lors d'un accident ou d'une hospitalisation que la question est posée, par rapport au tétanos notamment ou à la tuberculose. La question du suivi est donc centrale pour mobiliser ou remobiliser les personnels de santé et les citoyens et citoyennes à cette question. Et nul doute que l'instauration d'un carnet vaccinal individuel électronique permettrait aux usagers, tout en respectant leur liberté individuelle, de connaître l'état de leur vaccination, d'accéder à des informations et de connaître la date des rappels, voire de recevoir des alertes, par exemple. Ce système pourrait être adossé à la carte vitale, cela a été dit, et ainsi être consultable en pharmacie, chez le médecin ou à son domicile. Ce dispositif aurait également pour mérite de permettre une approche statistique fiable et régulière de la situation de notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, loin s'en faut. Cette question n'est pas des moindres, puisque lorsqu'on recherche à améliorer la couverture d'une population, encore faut-il connaître la situation de départ et mesurer régulièrement les effets de la politique conduite. L'amélioration de la couverture vaccinale suppose, comme le souligne la Cour des comptes, la mobilisation des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, trop peu formés et trop peu mobilisés sur cette approche préventive pour certaines. Nous devons nous poser la question de la mobilisation des professionnels médicaux, mais aussi paramédicaux, les infirmiers, les sages-femmes, tous ces professionnels qui peuvent, à un moment ou à un autre, porter message pour la vaccination. Aujourd'hui, en France, 80 à 90 % des vaccinations sont effectuées par des médecins libéraux qui accordent, je l'ai dit, un intérêt parfois tout relatif, si on en croit les données statistiques. Or, madame la ministre l'a rappelé, de nombreux pays étrangers, le Québec, l'Angleterre, l'Espagne, confient la vaccination aux infirmiers et infirmières. Et les résultats sont probants. Nous pourrions imaginer en France une collaboration étroite entre un pharmacien qui délivre le vaccin sur prescription médicale et l'inscrit sur le carnet vaccinal du patient, et l'infirmier libéral ou en centre de soins, d'un établissement scolaire ou universitaire, d'un centre de PMI ou de médecine du travail, qui assure, lui, l'injection et complète le carnet. Pour les populations dites à risque, il serait également intéressant de procéder aux vaccinations des bébés, voire de leur mère, lors de leur séjour à la maternité. Car la vaccination fait partie des actes simples et les risques sont plutôt bien identifiés. Nombre d'infirmiers gèrent déjà des protocoles de soins nettement plus complexes liés à des pathologies lourdes comme les diabètes ou les cancers. Et pourraient, donc, ces personnels infirmiers se voir confier les vaccinations, moyennant d'intervenir sur les prescriptions médicales et d'être rattachés à un médecin coordonnateur en cas de question ou difficulté. Il me semble que cette option permettrait de gagner en efficacité tout en préservant le budget de la sécurité sociale. L'ouverture à ce type de professionnels permettrait en outre de contourner les difficultés des usagers situés dans des secteurs géographiques qualifiés de déserts médicaux. Et je souscris l'idée de lancer des expérimentations dans ce sens sur quelques régions de métropole ou d'outre-mer à l'occasion de la mise en oeuvre du nouveau calendrier vaccinal. Cette approche permettrait également de sensibiliser ces professionnels à la nécessité de se vacciner eux-mêmes en respectant les malades qu'elles accompagnent, ces professionnels, car nous ne pouvons que déplorer aujourd'hui le faible niveau de vaccination. Enfin, il me semble que l'adhésion de la population à la démarche de vaccination se gagne surtout et aussi autour des enfants. Protéger les enfants est un souci permanent pour les parents. Une bonne information en période de grossesse ou de suivi des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans est en ce sens déterminante. Les centres de PMI jouent à ce rôle à un titre prépondérant, ils le prouvent, dans le secteur géographique sans pédiatre. Et leur intervention en école maternelle leur permet également d'informer les parents en direct. Il serait intéressant de les associer également à l'élaboration des supports et des messages de communication afin de favoriser la prise de conscience de l'entourage de l'enfant sur la protection à apporter à l'enfant pour sa propre vaccination ainsi que celle de ses proches. La perte de vigilance, voire la résistance à la vaccination se compte en vie humaine. Et j'en veux pour preuve, les enfants qui meurent encore de rougeole ou de coqueluche en France et pas nécessairement toujours dans une population précaire. Je partage l'idée que les campagnes d'information générale ou ciblées avec retour d'informations sur l'efficacité des vaccins, le rapport risque-efficacité, permettraient de remobiliser les Françaises et les Français sur leur vaccination et de faire évoluer les mentalités en la matière, ce qui est un élément essentiel pour la santé publique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à M. Bernard Cazot pour le groupe socialiste. Merci.